La maire de Saint-Exupéry, la comtesse Saint-Exupéry, comme on l'appelait ici, et que les gens l'appelaient d'ailleurs, Madame la Comtesse, faisait le bien. Si vous étiez malade ou quelque chose, elle venait dans les maisons faire des piqûres, faire tout un temps, enfin aider, vous voyez. Elle avait bon cœur, voilà, pendant la guerre. Enfin moi je vous raconte ce qu'on m'a raconté, ce que ma grand-mère m'a raconté. Si quelqu'un avait besoin d'elle pour soigner, elle y allait, elle était infirmière. Elle allait faire des piqûres et elle allait soigner. Pour rendre service ? Oui, pour rendre service. C'est pas pour... Je ne vous ai pas payé. Oui, c'était bénévolat. C'était uniquement pour rendre service. Je crois qu'à cette époque, il y avait plus de convivialité, comme maintenant. Les gens étaient plus saoulés. Maintenant on est un peu... Un peu seul, quoi. Saint-Maurice avait la chance d'avoir Madame de Saint-Exupéry, qui, quand elle faisait le bien, partait avec son cheval, son cocher, et certains de ses enfants, et allait dans les familles pauvres et nécessiteuses du village. Moi-même, à Château-Gaillard, ma mère l'a eu vue dans nos familles, d'ailleurs, où il y a eu des jeunes enfants décédés, des cousins de ma mère, plusieurs même. Et la comtesse venait assez souvent à Noël ou à Pâques ou l'été, pourter ou du chocolat ou des oranges ou des gâteaux. Elle faisait en quelque sorte, ce qu'on pourrait dire, la tournée des bonnes œuvres, comme les dames patronesses d'antan. Sa mère était vraiment la reine de Saint-Maurice, on peut dire. Pourquoi donc ? Parce qu'elle était immeuble, elle accueillait tout le monde dans son parc, là. Même, je ne comprends pas, parce que ma mère était de Cormeau, elle venait jouer, elle venait à Saint-Exupéry. Et puis, donc, les gens disaient, si on avait besoin de quoi que ce soit, elle était présente. Le jour de nuit, elle venait rendre service, quoi. Voilà, elle avait bon cœur. Elle me disait qu'elle avait été à l'enterrement de ses enfants, quoi. Donc, son fils, qu'elles avaient toutes des petits drapeaux blancs. Et autrement, même de Saint-Exupéry, quand elle passait à Cormeau, elle s'arrêtait toujours chez ma grand-mère. Elle faisait une pause chez elle. Oh, ben, c'est gentil, ben, elle venait trouver ma belle-mère, une fois que moi, j'étais mariée, là. Eh ben, elle venait voir ma belle-mère, parce que, avant, elle était chez elle, c'est loin, quoi. Chaque année, elle venait... Ah, oui, ah, oui. Même après avoir vendu le château, après avoir cédé le château. Oui, oui, oui. Quand elle venait sur ses tombes, sur sa tombe. Oui, ah, ben, oui. Elle venait au cimetière et elle restait dans le village. Elle allait toujours manger chez une dame qui était la cuisinière du château, qui s'appelait Madame Lebelli. Et elle venait, elle allait dire bonjour aux anciens qui avaient travaillé au château. Alors, donc, c'est Vol de nuit, un livre qui a été dédicacé, donc, à ma chère Antoinette, en souvenir de tant d'années passées ensemble, et d'heures heureuses et douloureuses aussi. Marie de Saint-Exupéry, 36-1951. La comtesse, Simone, ma tante. Ça veut dire que tous les ans... Elle venait. Ah oui, bon, tous les ans, c'était réglé, je la voyais. Elle venait voir votre tante. Elle venait voir ma tante, c'était la période des vacances, moi j'étais là. Mais des gens de Saint-Maurice vous diront qu'ils organisaient des petites fêtes dans le château avec les jeunes enfants de Saint-Maurice. Donc les ports du château étaient ouvertes aussi dans l'autre sens. Ah ben la comtesse, la comtesse était très accueillante avec les enfants du pays, qui maintenant ont peut-être 80, auraient 85, 90 ans. Les enfants allaient manger la galette, s'amusaient dans le parc. Il y avait un centre de sapins qui formait comme une couronne de sapins avec une sclérière au milieu, où chaque année ma grand-mère faisait un petit tréteau, un petit théâtre. Et les enfants du village venaient et jouaient des pièces, chantaient. Et nous on était, ou participait ou non, mais on était devant avec les parents, les invités, les gens du village. Ça existait déjà du temps d'Antoine, parce qu'on a vu des photos où lui-même est acteur. Ça existait du temps d'Antoine. Avec d'autres enfants du village. Je ne sais pas ce qu'elle jouait. Je crois qu'une fois, elles avaient joué Mme Tartampion, parce que ma mère y répétait. Votre mère s'appelait ? Louise Brunet, à l'époque, elle n'était pas mariée. Yvonne Prémilleux, c'était Yvonne Richer. Marie Brunet. Oh oui, je crois qu'il y avait beaucoup d'amitié. Avec ma mère, c'est pareil. On la voyait toutes les années à la messe à Saint-Maurice. Et quand elle se retrouvait, elle se prenait dans les bras l'une de l'autre. À la fin, elle disait, mes petites, elle était avec Annette Guimaud, c'est une des flamands. Et mes petites, je ne vous vois plus, mais je vous reconnais la voix. Oui, ma grand-mère était un exemple. C'est une femme assez extraordinaire. Jusqu'à sa mort, elle a été très maîtresse d'elle-même. Et même, elle n'y voyait plus les dernières années, mais elle nous reconnaissait à la voix. Et j'ai beaucoup d'admiration pour elle, pour son courage, pour toute sa vie, et surtout pour son ouverture et sa largeur d'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada